Dans certains domaines, l'humanité ne peut pas même exister sans les pays des BRICS. Il s'agit des domaines alimentaires, par exemple, ou énergétiques, ou des domaines de technologies, par exemple le développement de l'intelligence artificielle et son utilisation. Nous développons des savoir-faire et nous devenons leaders dans certains domaines. Je pense que c'est le changement le plus important, le plus tangible. Je pense que c'est tout à fait naturel. Il n'y a rien de surprenant parce que le monde évolue toujours. Il y a de nouveaux centres, de nouveaux leaders qui apparaissent. C'est quelque chose d'objectif et compte tenu de cette réalité, il faut construire des relations. Qu'est-ce qui diffère les BRICS des autres organisations internationales ? Les BRICS ne se sont jamais opposés contre qui que ce soit. C'est le Premier ministre indien qui a très bien parlé en ce sens. Il a dit que les BRICS, ce n'est pas une organisation anti-occidentale, c'est une association non-occidentale. Il a dit que les BRICS, ce n'est pas une association non-occidentale, c'est une association non-occidentale, c'est une association non-occidentale, c'est une association non-occidentale. ... ... ...